... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal week-end. Ce haut-tension à Bouya et ses périphériques d'échanges de tirs ont affront à opposer les forces de défense aux séparatistes anglophones. Sémant ainsi la panique générale, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a bravé ses affrontements pour se rendre à Bouya afin de porter le message de soutien de la France dans la résolution de cette crise sociopolitique. À l'Assemblée nationale, après avoir longtemps esquivé la question sur la crise anglophone, c'est avec le fait majeur de l'actualité nationale que les députés du RDPC ont tenté de convaincre l'opposition sur l'importance de la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Le projet est donc passé ce jour. Voilà pour le sommaire. ... Mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La ville de Bouya et ses périphériques dans la région du sud-ouest Cameroun ont connu une turbulence particulière. Ce week-end, des violents affrontements ont opposé les forces de défense aux séparatistes anglophones. L'économie y est paralysée malgré les assurances des pouvoirs publics. Délique Djator, Éric Martial, Ndjomo. Bouya, chef-lieu de la région du sud-ouest, au sortir d'un week-end tourmenté. En ce lundi, décrété Ghost Town, la ville à l'allure désertique. Pas de transport en commun, les usagers, essentiellement des étudiants, parcourent des kilomètres à pied. La ville morte paralysant toutes les activités, l'un des vices par petits groupes d'un certain quartier sur les événements traumatisants survenus le week-end. Samedi, c'est le poste de police et une station d'essence à Mounia, périphérie de Bouya, qui ont été attaqués et vandalisés. Vendredi, Bouya, Mounia, Mile 16, Mile 17 et Mile 18 ont été le théâtre de violents affrontements entre sécessionnistes et forces loyalistes. Les échanges de tirs nourris ont duré pendant d'interminables heures. Ce jour-là, l'émissaire d'Emmanuel Macron, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, est arrivé sous forte escorte militaire à Bouya, et ceci en vue de toucher du doigt la réalité de cette crise. Après des échanges avec plusieurs cadres administratifs et politiques, il a prescrit le dialogue pour une sortie de crise. Certains acteurs de la société civile et des hommes politiques de la région du Sud-Ouest ont qualifié de mascarade cette rencontre pour n'avoir pas été conviés aux échanges. Cette visite a coïncidé avec le regain de tension à Bouya. Toutes les activités économiques sont restées paralysées le week-end et même l'un des plus grands marchés périodiques du Sud-Ouest prévus le dimanche à Mounia n'a pu se tenir en raison des vives tensions. Et toujours dans ce chapitre, les sénateurs du SIF s'opposent à la manière dont le gouvernement gère cette crise sociopolitique dans les régions anglophones, en mettant la charrue avant les bœufs. Déclaration faite ce jour à Yaoundé, pour ses parlementaires, il est impératif d'instaurer un dialogue franc et sincère avant d'engager toute initiative visant à pouvoir apporter une assistance humanitaire à ces populations victimes des affres des groupes séparatistes anglophones. Le reportage de Joël Essenguet et de Marcelin Gansop. Les sénateurs du SDF expriment leur colère devant la tournure de plus en plus inquiétante que prend la crise dite anglophone. Ils sont d'autant plus inquiets que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs en lançant un plan d'assistance humanitaire d'urgence. Alors que sur le terrain, le crépitement des armes fait rage, comme c'était encore le cas le week-end passé. Donc nous ne voyons pas comment on peut participer, on peut accepter une politique vouée à l'échec. Parce qu'il y a encore des conflits sur le terrain, il y a des tueries sur le terrain, il y a des destructions sur le terrain, il y a des morts sur le terrain. Un plan de paix devait venir avant ce plan d'assistance. Parce que c'est un plan post-conflit. Comme hier, il y a eu des destructions, il y a eu des tueries. Donc à l'heure où on parle, il faut un plan d'urgence, un plan d'urgence qui doit nous amener la paix. Nous sommes convaincus que ça va essayer d'atténuer la violence, la destruction sur le terrain. Les sénateurs du SDF estiment avoir été lésés, surtout que leur insistance a fait inscrire la crise anglophone au menu des travaux du Parlement. Se heurte jusqu'ici à un refus catégorique, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Nous n'étions pas invités pour participer à la conception ni à l'élaboration des sept plans du gouvernement. Aujourd'hui, on demande aux membres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale au Sénat, d'y contribuer de l'argent pour ce plan. Pourtant, les députés et les sénateurs sont censés contrôler les actions du gouvernement. Mais ils sont incapables de discuter l'affaire au Parlement. Et comment ils vont donc contrôler cette action du gouvernement ? Donc, quand ils ne sont ni associés, ni permettent de débattre ces problèmes dans les deux assemblées. Donc, le SDF fait cette occasion pour dire à la population qu'ils ne sont ni concernés de près ou bien de loin de ce plan du gouvernement. La déclaration des sénateurs du SDF intervient au lendemain du séjour en terre camerounaise de Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'État français en charge de l'Europe et des affaires étrangères a échangé avec Paul Biya sur la situation sécuritaire et sociopolitique du pays. Avant sa descente dans le sud-ouest, précisément à Bouya, l'un des foyers de tension de la crise anglophone. Et je vous le disais en titre, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été adopté ce jour à l'Assemblée nationale. Après, au terme d'un débat houleux, les raisons évoquées pour justifier cette prorogation n'ont pas fait d'unanimité au sein des députés. Guy Zogo et Joëlé Senguet pour plus de précisions. Depuis 2010, plus de 100 chefs de famille ont souscrit à un projet de développement immobilier qui proposait de construire Ayassa Mbanga Bakoko, une cité d'habitation au standing. Huit ans plus tard, le chantier est à l'abandon et envahi par la broussaille. Les souscripteurs se sont enfin rendus compte de la superchérie. Dans le collectif, nous recensons 127 membres. Chacun, en payant pour ce projet ASICC, avait un lot identifié. Aujourd'hui, quand nous sortons les documents de ces membres, nous nous rendons compte qu'il y a un terrain sur lequel il y a eu 4 ventes parmi les gens que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a ce terrain qui a 4 ventes, il y en a plusieurs qui ont été vendus à 3 personnes et quelques-uns qui ont été vendus à 2 personnes différentes. Au-delà de ces ventes multiples, les victimes qui ont baissé entre 2,7 millions et 47 millions de francs CFA ont compris qu'ils n'auront jamais de construction venant des promoteurs et que la mauvaise foi de cette structure est encore plus criade. Nous avons constaté un jour, malgré nous, que des maisons commençaient à pousser sur le site et on s'est rendus compte qu'il valait mieux également occuper le terrain. Donc, pour ceux qui ont les moyens, ils ont commencé une construction, bien que la promotrice de ASICC se permette encore d'arriver sur le site pour interdire à certains et pas à d'autres de construire pour on ne sait trop quelle raison. Étant donné qu'elle n'a pas de droit, elle n'a pas plus de droit que nous sur ce site. Après plusieurs rencontres infructueuses avec les promoteurs, la non-exécution des contrats, le non-respect des promesses faites et l'affaire qui piétine, les victimes dénoncent une certaine complicité. Nous sommes des gens, nous sommes touchés dans notre chair. On n'en dort pas, on en pleure, on est hyper tendu, on est cardiaque, on est mort pour certains. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez, que cette femme, elle nous nargue par-dessus. Qui, si vous n'êtes pas soutenu dans ce pays, vous ne pouvez pas faire ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui représente largement plus que le terrain qu'on est en train de revendiquer. C'est la seule chose pour laquelle on peut encore se battre parce qu'il s'est avéré, en tout cas jusqu'aujourd'hui, qu'elle n'a pas un sou dans les banques. Alors vous pensez que cette terrain, on va laisser qu'elle nous déjante. On va laisser qu'elle vienne encore ici nous empêcher le bon fruit. Un collectif des victimes s'est constitué et avec l'aide des membres de son conseil a rencontré des autorités en lançant le cri d'alarme. Nous avons eu des réunions avec le MINDU, avec le CFC, tout ça. On espère que le gouvernement va pouvoir apporter une réponse à nos requêtes parce que vraiment nous sommes touchés dans notre chair. Des centaines de familles désespérées attendent les décisions de la juridiction civile. Donc Xavier Fouca et HTC qui revenaient dans ce scandale immobilier enregistrés qu'ils faisaient des gorges chaudes dans la capitale économique du Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya Limoges, le directeur général de l'hôpital de Douala, Belopriso, sur un décret présidentiel rendu public ce jour, Paul Biya nomme Luma-Henri Namé à la tête de cette formation hospitalière. Le directeur général adjoint, Mpenda Ida Kalis et professeur Ngole Elvis, a été désigné PCA de l'hôpital général de Douala en remplacement de la Nova Nyonga, promu ministre des enseignements secondaires. Paul Biya a également relevé de ses fonctions le directeur général de l'hôpital de Yaoundé, Elie-Claude Ndam et Djentje Vincent-Paul, a été porté à la tête de l'hôpital général de Yaoundé. Paul Biya a donc nommé Héanga, Héanga plutôt Victor-Claude comme DGA adjoint. Il faut préciser également que Meké Ndjol, Philippe, est le nouveau PCA de l'hôpital généco-obstétrique et pédiatrie de Yaoundé. À présent, ce fait d'hiver, Nessandji qui a ravagé une usine de plantage de production d'huile végétale au quartier d'Orbon, ici à Douala. Les flammes se sont déclarées aux alentours de 16 heures. Les causes de l'incendie restent encore inconnues. Les sapeurs-pompiers alertés ont pu venir rabouffer des flammes. Les paies sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Écoutons à présent ces réactions d'un témoin au micro de Kinors Télévisions. Je suis en train de comprendre qu'on a aidé, aidé, aidé. Je suis sorti avant de sortir. J'ai vu, il y a le feu. On a sorti, on a commencé à porter le sable, le feu était fort. Il n'y avait plus de moyens. On a même baissé le sable, le feu était fort. À la fin, nous-mêmes, on a même laissé le feu. Nous tous, on était dehors. Parce que le feu, ça a déjà nous dépassé. On ne connaît pas quoi qu'on peut faire. C'est ça qu'on a appelé les sapeurs-pompiers. Retour donc à l'Assemblée nationale. Je vous le disais il y a un instant. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a finalement été adopté ce jour. Au terme d'un débat houleux, les raisons évoquées pour justifier cette prorogation n'ont pas fait l'unanimité au sein des députés. Joël Estenguet et Gizoko. Rien à voir avec les séances plénières de novembre dernier à l'Assemblée nationale, lorsque le SDF faisait le blocus. Cette fois-ci, si le débat aurait été courtois sur la prorogation du mandat des députés en séance plénière, les arguments avancés relévaient néanmoins d'un affrontement. Le gouvernement a avancé les siens avec en toile de fond l'ambition d'une meilleure organisation des scrutins. C'est effectivement un problème, n'est-ce pas, de gestion, d'organisation, n'est-ce pas, d'un système électoral. Cette question n'a pas été posée pour la première fois. Moi, personnellement, je la connais pour la troisième fois. Et en 2012, c'est moi qui ai eu l'honneur de présenter la demande de prolongation. C'est à quoi l'opposition, via le SDF, a retorqué qu'on lui donnait enfin raison sur ce point lié en réalité à la crise anglophone. Vous ne pouvez pas vous soigner si vous refusez que vous êtes malade. Il y a quelques semaines, nous avons dit qu'il fallait urgemment une causerie. Parce que je sais que certains d'entre nous ont peur du mot « dialogue ». Nous avons dit que les élections seront impossibles dans la situation actuelle dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous venons aujourd'hui à cela. Puis, le gouvernement a convoqué l'histoire en s'appuyant sur Boko Haram. Ce qu'on appelle le phénomène Boko Haram est né dans la partie dite septentrionale de l'ancien Cameroun. Ces Camerounais devenus Nigériens n'ont jamais vu rien revendiquer, surtout la sécession. Le problème chez nous est parti du fait que cette question de sécession s'est posée. Le ministre chargé des Relations envers le Parlement a même ajouté que pour la crise anglophone, le dialogue est déjà en cours. Le dialogue qui est préconisé par tout le monde a lieu. Il est en cours. Et le chef de l'État est soucieux de ce que, grâce à ce dialogue, les choses puissent évoluer dans le sens d'une réconciliation véritable entre les Camerounais. Un argument qui passe mal même chez l'allié du Mouvement pour la Défense de la République, MDR. Un dialogue véritable n'est pas encore envisagé puisque nous entendons par là des intermédiaires qui ramènent les uns et les autres autour d'une table. Et si c'est cette forme de dialogue, c'est que nous sommes encore peut-être loin du vrai dialogue. C'est malgré tout sans coup férir que le projet de loi a été adopté. On s'en réjouit au RDPC. Le mandat vient d'être prorogé. Je crois que ça permet à tout un député de mieux se préparer pour l'année prochaine. Ça permet à tout un député, quelle que soit sa chapelle politique, bien préparer les présidentielles. Nous, on ne pouvait pas battre campagne pour les présidentielles et après recommencer pour les députations. Pour le SDF, il y a mieux à faire au-delà des avantages dont peuvent jouir les députés en une année supplémentaire. Nous ne pensons pas que parce que certains d'entre nous vont rester députés pour une année de plus que ça résout le problème. Nous avons une responsabilité qui est plus forte que nos perdièmes, que nos rémunérations et que le prestige de nos positions nous donne. Nous avons une responsabilité pour que ce pays, pour que l'exécutif de ce pays règle les problèmes fondamentaux de ce pays. Dans la foulée, le projet de loi relatif aux activités sportives et physiques a également été adopté. L'actualité à l'international la présente. 31e sommet de l'Union africaine. Les crises et conflits qui secouent le continent sont au cœur des travaux qui se tiennent à Noachot, en Mauritanie. Une quarantaine de chefs d'État prennent part depuis hier à ce sommet. Une fois de plus marqués par l'absence du chef de l'État, Paul Bia, qui s'est fait représenter par Philippe Moyen, chef du gouvernement. Il faut préciser que ce sommet est également arcé sur le renforcement de l'intégration continentale. Ce sommet de l'Union africaine devrait par ailleurs aboutir à l'élaboration d'une réforme institutionnelle visant notamment à garantir l'autonomie financière de l'institution. Le président français Emmanuel Macron arrive ce jour à Noachot à condamner l'attentat. Il fut venu au Mali ayant causé la mort de six personnes. Écoutons à présent cette réaction du président français Emmanuel Macron. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, cher ami. C'est pour moi un grand honneur d'être accueilli ici à Noachot par le président Aziz. Cette visite répond en effet à l'invitation qu'il m'avait adressée il y a quelques mois dans la foulée de nos précédents rendez-vous et de nos échanges à Bamako, à Abidjan comme à Paris. Et j'ai également l'honneur de répondre à une invitation, vous venez de le dire, qui m'a été faite, de participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous allons nous y rendre ensemble dans un instant et cet échange sera pour moi l'occasion de marquer mon engagement à renouveler le lien entre la France et le continent africain, entre l'Afrique et l'Europe, mais également à repenser ce lien de manière concrète comme nous sommes en train de le faire, entre autres, sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme comme d'éducation, pour ne citer que quelques sujets importants. Le président Aziz est pour moi un partenaire incontournable dans le lien que la France construit avec le continent africain et tout particulièrement dans cette région du Sahel lourdement frappé par le terrorisme. Et nous aurons l'occasion de nous rendre ensuite ensemble après donc cette rencontre dans le cadre de l'Union africaine. Le collège est dans l'un des centres névralgiques de formation justement de ce G5 Sahel situé ici à Nouakchott. Vous avez rappelé ces 5 pays du Sahel profondément engagés dans la lutte contre le terrorisme et en effet depuis le mois de juillet 2017 nous avons multiplié les rendez-vous pour installer justement les forces conjointes du G5 Sahel en juillet 2017 à Bamako pour lever les financements requis à travers des rendez-vous successifs sur le continent africain comme sur le continent européen et jusqu'à la rencontre de Bruxelles il y a quelques semaines et la constitution d'une alliance pour le Sahel qui vient compléter la partie militaire d'une partie développement lançant cette initiative. Parlant du G5 Sahel je veux évidemment ici avoir une pensée pour nos amis maliens suite aux attaques lâches odieuses des terroristes au PC de Sévaré puis à Gao. Plusieurs militaires français ont été blessés ils sont en cours d'évacuation vers la France mais ce sont des civils maliens des civils africains qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons et je veux ici réaffirmer l'engagement évidemment de la France mais je le sais de tous les pays membres du G5 Sahel pour lutter contre l'obscurantisme la lâcheté dont les premières victimes sont les Africains eux-mêmes comme l'ensemble des peuples qui sont touchés par leur action. Nous allons cet après-midi prendre des décisions concrètes là aussi de redéploiement de nos forces et de positionnement pour les prochains mois. Je sais toute la détermination du président Aziz contre le terrorisme il l'a montré dans son pays avec beaucoup d'efficacité et nous allons travailler ensemble à de nouvelles étapes pour avec nos partenaires du G5 faire reculer cette menace dans l'ensemble de la région. La relation bilatérale qu'il y a entre nos deux pays ne se limite pas au sujet sécuritaire même s'il est extrêmement important puisque la sécurité est le droit premier dont nos concitoyens ont tous besoin. Je souhaite en effet que nous puissions poursuivre intensifier les relations en matière de projets de développement et de liens économiques. L'Agence française de développement est en train d'accroître sa présence ici. Plus de 40 millions d'euros de projets sont en train de se déployer et nous allons poursuivre dans tous les domaines cette action. C'est également sur le plan de l'enseignement de l'enseignement du français de l'accompagnement de l'enseignement supérieur que je veux que nous puissions améliorer la chose et c'est évidemment également la culture la culture mauritanienne rayonne en France et je souhaite lui rendre hommage. Nous allons égrener la journée de plusieurs rencontres avec certaines grandes figures de la culture mauritanienne qu'il s'agisse du cinéma ou d'autres disciplines. C'est aussi l'excellence dans le domaine scientifique avec une école polytechnique qui produit des élites scientifiques remarquables. Je souhaite que la relation bilatérale puisse s'intensifier sur ces lignes que l'action dans toute la région du Sahel puisse elle aussi avoir des résultats concrets dans les prochains mois comme nous avons eu des résultats concrets dans les mois qui viennent de s'écouler et que l'échange que nous allons avoir dans quelques instants avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine permettent là aussi de prendre quelques décisions concrètes. Merci cher ami Monsieur le Président pour votre invitation et merci pour... La qualité sportive cette fois-ci sur le plan national l'équipe de football du Cameroun est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur en chef mais d'après nos sources le successeur du Belge Hugo Bross sera bientôt connu entre Alain Gires John Toshak ou encore Carlos Queiro les trois finalistes sélectionnés sur une longue liste de candidats. La précision dans ce reportage de Georges Mitterrandam d'Anna Paul Sabin. Dans l'attente de la nomination des nouveaux entraîneurs en chef des Lyons en Dôme-Tap les spéculations vont bon train. A ce jour Equinox Télévision est en mesure de confirmer que trois noms figurent dans la chaude liste définitive établie par le comité de normalisation de la Fédération Camerounet de football. Les trois finalistes sont issus de quelques soit 10 dossiers de candidatures envoyés à la Fédération Camerounet de football suite à un appel d'offre international lancé au mois de mars 2018 par le président du comité de normalisation de la Féca Foot. Selon une source exclusive Equinox les trois finalistes par ordre de préférence sont le portugais Carlos Queiroz actuel sélectionneur de l'équipe d'Iran de football présente à la phase finale de la Coupe du Monde réussie 2018. Le gallois John Tozac d'origine britannique âgé de 39 ans et au chômage depuis qu'il a quitté il y a deux ans le banc technique de l'Uidad de Casablanca au Maroc. Et troisième dans la shortlist le français Alain Gires 66 ans au chômage depuis qu'il a quitté il y a un an ses fonctions d'entraîneur sélectionneur des aigres du Mali. Comme le vaut les usages cette shortlist a été transmise pour avis à la présidente de la République. Pendant cette traditionnelle navette le ministre des sports et de l'éducation physique est accusé d'avoir tenté de tripatouiller la shortlist pour y insérer au premier rang un protégé qui est arrivé en huitième position. Selon nos sources il a fallu une intervention de la présidente de la République pour faire reculer le ministre Pierre Ismail Bidoukouat. Désormais tous les regards sont tournés vers la FECA foot qui communiquera incessamment le nom du nouvel entraîneur. Mais tous les pronostics plébiscitent le portugais Carlos Queiroz comme le très probable successeur du belge Hugo Brous âgé de 65 ans Carlos Queiroz a une réputation de grand formateur. Il a entraîné l'équipe du Portugal L'Oréal Madrid et connaît aussi le football africain pour avoir managé entre 2000 et 2002 les Bafana Bafana l'équipe nationale d'Afrique du Sud. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention et passer d'agréablement en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada